Ok, bonjour tout le monde. On va commencer pour ne pas tarder. Bienvenue à la séance. Aujourd'hui, la séance va s'érouler en français. It's going to be in French. Donc, je voulais d'abord vérifier les gens qui assistent à la séance actuellement. Nous avons, je crois, Audrey Saint-Pierre de Wainwright, Catherine de Moose Jaw, Consuela de Paduaqua, Diane de North Bay, Hélène de Trenton et puis Maud de Borden. Y'a-t-il quelqu'un d'autre à la téléconférence? Oh, on a Nancy aussi et on a la ligne d'info pour les familles aussi. Parfait. Est-ce que j'avais raté quelqu'un? Ok. Alors, s'il vous plaît, laissez votre micro en silence pour lorsque vous ne parlez pas. Mais n'hésitez pas à poser des questions soit par la boîte de chat à la droite ou soit à autre voie durant la séance. Alors, Audrey, je vous laisse la parole. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme Jonathan l'a dit, mon nom c'est Audrey Saint-Pierre. Je suis coordonnatrice des développements communautaires et des services francophones au TRFM de Wainwright. En fait, c'est une position qui est nouvelle depuis un peu plus de deux ans. En fait, quand moi, ils m'ont embauchée, ils ont décidé de créer un nouveau poste avec deux postes ou deux demi-postes et de les joindre ensemble pour les besoins de la communauté. Donc, puis moi, mon but premier en tant que coordonatrice, c'est d'aider à l'intégration des nouvelles familles dans la communauté. Autant anglophone que francophone, mais c'est sûr qu'en ayant un service francophone, à mon titre, c'est sûr qu'au niveau des familles francophones, j'ai un petit plus. Donc, je vais juste parler tout simplement de comment on fonctionne ici à Wainwright. Même moi, j'ai été, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, on est arrivés à Wainwright. C'était notre premier posting. J'étais semi à l'aise avec l'anglais. On connaît plus ce que je parlais. Mais je suis quand même rendue au CRFM, donc j'ai été capable de m'améliorer. Puis, il y avait des choses que, justement, quand on était venu au CRFM en AKG, je viens de perdre le mot en français, mais en voyage pour se trouver une maison ici à Wainwright, on était venu faire notre tour au CRFM. Puis, la personne qui était là au service francophone dans le temps, nous avait super bien accueillis et nous avait donné des trucs, justement, pour mieux s'intégrer dans la communauté, puis, justement, de ne pas rester égales. Donc, la première chose que je crois qui est importante, c'est l'accueil en général. Parce que quand les gens, les nouvelles familles arrivent, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de choses à penser, surtout quand on vient chercher une maison. On a ici une pochette francophone. Ça ressemble à la pochette qu'on a pour toutes les familles, mais avec l'information en français. Parce que, c'est ça, des fois, il y a des gens qui ont des familles qui ne sont pas encore à l'aise avec le français, et c'est bien correct comme ça. Donc, ils ont toute l'information à l'intérieur en français. Ils ont mes coordonnées s'ils ont des questions. Puis, je les invite aussi à joindre le groupe francophone à Wainwright. C'est un groupe qui est lié au CRFM, mais informel. Il y a la page du CRFM de Wainwright, qui est en anglais, majoritairement. Et moi, j'anime plus le groupe Facebook francophone à Wainwright en juste partageant les activités qu'on fait ici au CRFM, mais en français, simplement en traduisant ou en donnant les points les plus importants du message que j'ai partagé. Puis, c'est aussi un lieu, tu sais, je les invite à joindre le groupe, parce que s'ils ont des questions, par exemple, sur les écoles, sur la vie en général, un électricien à recommander ou quelqu'un en construction à recommander, ou dans n'importe quel domaine, je les invite à poser des questions. Puis, il y a toujours des vieux de la vieille qui sont sur le groupe, qui peuvent répondre, ou moi qui peux répondre, ou n'importe qui. Donc, ça crée déjà des liens à ce moment-là. Puis, quand je les accueille aussi, c'est sûr que les familles francophones sont dirigées directement à moi. Puis, oui, je leur donne la pochette francophone, je leur parle du groupe, mais j'essaie d'écouter aussi, tu sais, quand ils parlent, c'est quoi leurs inquiétudes en disant Wainwright. Wainwright, pour certains, c'est loin d'être sexy. Ça dépend qu'est-ce qu'on a vécu dans notre vie. Wainwright, c'est une petite ville anglophone rurale. On est à deux heures d'Inmonton. Mais j'essaie toujours de leur donner un petit step-talk. Donc, leur dire que oui, peut-être qu'à première vue, les premiers temps, ça peut sembler, comme je dis, pas très sexy, mais qu'il ne faut pas oublier que c'est nous qui faisons notre force opposée et qu'en participant le plus possible aux activités qui sont organisées, bien, c'est là qu'ils ont plus de chances de croiser des familles et de créer des liens. Puis, c'est ça, c'est vraiment de l'importance de participer dans la communauté en général, que ce soit aux activités du CRFM ou du gym, de la barre, en ville. Donc, peu importe, en autant qu'ils ne restent pas chez eux à se montrer. Si on parle plus des activités ici au CRFM, au mois de septembre, il y a toujours un souper d'accueil pour les familles francophones. Donc, ça fait deux ans qu'on fait un souper poussine. On a la chance ici d'avoir quelqu'un du Québec qui a un food truck, puis qui fait de la poussine avec du fromage en crotte, puis qui est fait ici, pas loin, justement, par une fromagerie qui vient de naître d'un ancien militaire québécois qui sont installés ici. Et donc, c'est un souper poussine et un cinéma en français. C'est une occasion pour les nouvelles familles qui viennent juste arriver à WinRite et de pouvoir connaître d'autres familles francophones. C'est pas ouvert tout seulement aux francophones, mais habituellement, c'est vraiment... En fait, on ne le ferme pas aux familles anglophones, parce que s'ils veulent venir au cinéma ou s'ils veulent venir manger de la poussine, je veux dire, ils peuvent venir comme ils veulent. Puis, c'est ça. Sinon, on a des activités spéciales qu'on dit un peu plus francophones, mais encore là, on ne les ferme jamais. C'est pas fermé aux francophones, c'est ouvert à tous, mais c'est juste... C'est ça. On les appelle nos activités francophones. Comme justement, on a fait trois, quatre fois de faire des cinémas en français. Souvent, c'est des films plus pour les familles, donc les enfants. On a déjà appuyé pour seulement adultes, ça a plus ou moins fonctionné, mais ça, pour les familles, c'est vraiment apprécié. On a déjà fait des 20 fromages, on vient d'en faire un au mois d'octobre. On dit que c'est une activité plus francophone, mais encore là, je crois que c'était pas mal mixte. Les gens ici à OneRide disent que souvent, il y a beaucoup d'activités pour les familles, mais que pour seulement adultes ou les célibataires, c'est plus difficile de s'intégrer dans la communauté. Donc, on essaie d'avoir un bel équilibre entre activités seulement adultes et familiales. Donc, vin et fromage, cabane à sucre ou carnaval d'hiver, avec quelqu'un qui vient pour de la cire sur la neige, avec un brunch, avec plus typiquement québécois, donc avec des bines dans le sirop d'érable, des sourcières, donc des choses comme ça. Partie de Noël, Partie de Noël francophone, dans le style potluck, donc tout le monde apporte quelque chose, ou du genre souper fondu, donc les gens amènent leur kit, donc un peu comme chacun amène son propre équipe, c'est juste qu'on fournit la salle pour l'événement. Puis, on fait des activités pour animer les enfants à ce moment-là aussi. On a des activités mensuelles qui sont bilingues. Les Ladies Nights, donc à tous les mois, on va d'un restaurant différent en ville. Donc, c'est bilingue parce que, moi, je suis là, si les gens veulent communiquer, ils ont de la misère à la communauté entre eux, je peux toujours traduire, ça fait partie de mes tâches. Sinon, on a aussi des activités mensuelles comme les Get Together, donc c'est plus des ateliers sur n'importe quoi, ça change à tous les mois. Donc, le dernier, oh, je me tombe en haut. Le dernier Get Together, on a fait des couronnes d'Halloween, donc encore là, c'est bilingue parce que c'est moi qui l'anime, ou c'est moi qui l'organise, donc quand c'est pas moi qui l'anime, quand la personne qui donne l'information, quand il y a des francophones qui ont un petit peu plus de misère à comprendre, je peux les aider à leur traduire l'information au bon moment. Puis, c'est ça, des céramiques café, on veut partir aussi des « wool and whatever », donc chaque personne peut apporter leur projet de tricot, de crochet, puis juste fournir un endroit puis qu'ils puissent discuter ensemble. Puis, je crois qu'aussi, il y a des activités un peu plus éducatives qui aident à créer des liens aussi au niveau des francophones. Donc, les cours d'anglais, donc c'est pas juste à OneRite, j'imagine que c'est un peu partout. Donc, moi, en tant que personne qui est arrivée à OneRite, c'est là où j'ai créé le plus de liens avec mes amis présentement. Donc, c'est pendant les cours d'anglais. Puis, Nicole, ici, a commencé un club de conversation en anglais pour, dans la journée. Parce qu'habituellement, les cours d'anglais, c'est le soir que ça se passe, mais c'est pas toutes les familles qui ont accès à, ou en tout cas, pas toutes les personnes que ça adonne le soir. Donc, c'est fait, puis, ils peuvent venir deux fois par semaine au plus de conversations en anglais avec Nicole, puis à décorer, je peux en amour, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent, mais qui n'ont pas l'occasion de parler beaucoup, à part d'aller à l'éctri. Donc, c'est pas très, c'est pas, on n'a pas une grosse conversation avec la quêtelle, habituellement. Donc, c'est ça, ils ont l'occasion aussi de se faire corriger au fur et à mesure quand ils parlent aussi. Nicole parle seulement en anglais, mais elle est capable de les corriger et de comprendre ce qu'il veut dire. Puis, une autre chose aussi qui, je crois, aide, mais que, ça, c'est, si on peut, on le fait, mais c'est que je ne suis pas la seule personne francophone ici au CRFM. La personne à la réception, donc l'adjointe administrative, est aussi francophone. Donc, ça aide beaucoup parce que c'est elle qui est vraiment le pivot au niveau du CRFM. Donc, c'est elle qu'on voit en premier, c'est elle qui accueille tous les gens qui entrent au CRFM. Donc, je crois que ça aide beaucoup le fait qu'elle soit design. et il y a beaucoup d'anglophones ici au CRFM qui travaillent qui sont aussi bilingues, à la limite, qui comprennent l'anglais sans peut-être le parler, qui comprennent le français sans nécessairement le parler, mais qu'ils savent, sont capables de comprendre. Que, exemple, l'enfant veut ou des choses comme ça. Donc, c'est ça. Là, je suis un petit peu étoufflée parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Donc, je vais attendre voir si vous avez des questions ou si vous avez des choses que vous faites vous-même, des nouvelles activités pour les francophones en général qui poignent par chez vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit? Les films au cinéma vont montrer leur premier film français à North Bay au mois de janvier. Alors, on était vraiment choyés qu'ils ont choisi de montrer finalement un film en français à la base militaire. Excellent. Donc, nous, ici, on utilise le théâtre du CCMA du CMPC. Donc, on achète simplement les DVD en Blu-ray, puis on a la salle, c'est une salle de conférence pour une centaine de personnes, 120 places assises. Donc, ils ont un système de son formidable, donc ici, c'est d'autant plus aidant pour utiliser, on peut utiliser en fait tout ce qui est sur la base. Même chose pour les messes, les salles, donc c'est vraiment aidant, il n'y a aucun frêle, j'imagine que c'est la même chose par chez vous. Moi, c'est Catherine de Moucha. J'avais une question pour toi, Audrey, dans le fond, je voulais savoir, parce que nous, je suis la seule qui parle français au CRFM, puis moi, ça fait un mois que j'ai été embauchée. Ma question, c'était, parce que nous, d'habitude, si on fait des activités français, vu que mes collègues de travail ne parlent pas vraiment français, dans le fond, je voulais savoir, serais-tu mieux de, avec qui, dans ce temps-là, tu vas t'affélier avec, tu sais, pour organiser ces genres de, dans le fond, d'événements? Je dirais qu'en général, je les organise pas mal toute seule, ou, je veux dire, j'ai mon équipe ici qui m'aide à faire le set-up, là, donc pour parler en français, donc pour tout, pour, c'est ça, ils m'aident beaucoup. Mais sinon, pendant l'activité, habituellement, je suis pas mal la seule, parce que, ici, on est quand même à une petite base, donc je dirais que, tu sais, c'est rare qu'on a des événements de 300 personnes. Donc, puis aussi, souvent, on essaie d'avoir un système de biais, donc une limite de personnes qui peuvent venir aussi, donc d'une cinquantaine à une centaine, à un certain âge, on est capable de gérer, mais c'est sûr que, on demande, quand j'ai des plus gros événements, je fais la demande, pour exemple, des volontaires. Je sais pas si vous avez une, une banque de volontaires à Mousja, mais ça, ça pourrait être, ça pourrait être quelque chose qui pourrait aider. Si t'as des volontaires, justement, qui sont bilingues, ou juste francophones, puis qui veulent justement s'impliquer, puis passer le temps aussi, il y a des, pour sortir de chez eux. Sinon, je sais que, ici, on a une école francophone, je ne sais pas si c'est le cas aussi à Mousja. Habituellement, il y a une agente communautaire, là, présentement, cette année, ils n'ont pas de budget, vraiment, pour en avoir une, donc ça n'aide pas beaucoup. Mais je sais que, dans le, dans les autres années, celle qui était au poste de services francophones, ils allaient, ils travaillaient beaucoup ensemble pour organiser, justement, la cabane à sucre, le vin et le fromage. Il y avait, il y avait, je sais qu'eux, ils s'affiliaient beaucoup ensemble. Sinon, c'est aussi, s'il y a des organismes, plus francophones à Mousja, vous pouvez avoir la possibilité. Donc, sinon, volontaires, puis école francophone, il y en a un. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, merci beaucoup. Oui, tu réponds bien. C'est juste que, moi, ce que je pensais, on a l'association francescoise à Mousja, puis c'est, dans le fond, c'est pas connecté avec l'école française. Parce qu'on a l'école du charme, mais c'est pour les élèves, dans le fond, de première année à cinquième année. Mais, dans le fond, c'est ça. Ils ont fait une course de zombies en octobre. Dans le fond, c'était beaucoup pour les francophones. Oui, il y avait aussi le monde bilingue qui allait. Mais, dans le fond, je me disais, peut-être, des fois, si je veux un événement un peu plus gros, c'est sûr que je peux toujours m'appuyer avec eux. Parce que c'est juste du monde francophone, puis je trouve ça le fun. Parce que, oui, on est des personnes bilingues, mais je trouve, des fois, on ne met pas assez en valeur le côté francophone aussi à Mousja. Oui. Il y a quand même, j'imagine que c'est la même chose dans vos, dans chacune de vos communautés. En fait, c'est surprenant. En fait, j'ai vraiment été surprise, moi, en tant que nouvelle arrivante à Wendright, de voir que, finalement, il y avait quand même une grosse communauté francophone. Quand moi, je suis arrivée, il n'y avait pas nécessairement d'activité au CRFM, à part les cours d'anglais, puis une courbe d'activité. C'était un moment, là, où le CRFM était en restructuration. Il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient été postées, donc qui avaient été, qui avaient des postes vacants. Donc, il y a eu une restructuration au niveau des postes, c'est ça. Puis, je sais que, moi, quand je suis arrivée, on a fait beaucoup de connexions en, justement, en participant aux activités qu'il y avait un peu partout dans la ville. Puis, c'est plus qu'il y a d'occasion de pouvoir faire des connexions, mieux, c'est. Puis, depuis que je suis en poste, au sujet, les familles qui viennent à moi, je leur fais part aussi de mon expérience. Puis, tu sais, vraiment, je les pousse à avoir, à s'intégrer le plus vite possible dans la communauté. Puis, le groupe Facebook, tu sais, ça reste la communication avec ces gens-là. C'est très important d'avoir un lien de communication. Puis, on est à l'époque des médias sociaux. Donc, je vous dirais que le groupe Facebook, francophone à Wainwright, est un gros, une de mes principales voies de communication avec les familles. On est, je crois, une centaine, une centaine de membres, je ne sais pas plus. Il y en a qui préfèrent être seulement abonnés à la page du CRFM, je ne suis pas au groupe de francophones à Wainwright. C'est correct aussi. On a aussi une, il y a aussi une page pour les familles militaires à Wainwright, mais anglophones, mais c'est pour tout le monde. Donc, mais, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est bien en étant un groupe, c'est qu'on reçoit les notifications. Donc, tandis que quand on a une page, comme le CRFM, quand on ne va pas dans nos paramètres pour mettre « prioritaire », ça se peut que les choses qui sont partagées sur la page, on ne les voit pas. Donc, c'est nécessairement dans notre style d'actualité, puis on n'a pas de notification. Tandis que le groupe, moi, aussitôt que je mets quelque chose sur le groupe, puis que quelqu'un pose une question sur le groupe, c'est sûr qu'on a tout le monde une notification. Donc, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Si je peux rajouter, Audrey, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. Une petite motte de Kingston. Ça fait maintenant deux ans que je suis au poste, puis que je travaille sur l'intégration des francophones. Et au départ, c'est vraiment de nommer des choses importantes avec la communauté, c'est d'établir des liens. Donc, pas nécessairement rechercher un retour immédiat sur des rencontres, mais se faire connaître, puis établir ces liens-là. Bien souvent, c'est avec le temps qu'on va trouver qu'est-ce qui est propre aux militaires, où on peut apporter notre grain de sel. Mais au départ, c'est vraiment d'être ouvert à la communauté, de se présenter, puis de comprendre quelle est cette réalité-là qui est propre à la communauté. T'as nommé, les bénévoles sont importants. J'ai des bénévoles francophones qui font nos appels de bienvenue, donc qui parlent de leur expérience directement eux-mêmes, au nouveau qui arrive. Et l'intégration, pour moi, est non seulement auprès du centre, mais dans la communauté. Donc, si je ne vois pas les francophones, mais que je sais qu'ils participent aux activités dans le milieu, pour moi, l'intégration est réussie de cette façon-là également. On a réussi à développer des partenariats intéressants avec les commissions scolaires pour offrir des cours d'anglais, avec des regroupements culturels qui peuvent offrir des activités en français, mais également des activités bilingues, comme tu l'as mentionné, qui favorisent donc cette connaissance des deux cultures, puis qui sont appréciées des deux. Alors, il y a des hauts et des bas, dépendant des activités. Les écoles sont un espace important pour rejoindre nos familles. Donc, on a mis beaucoup de temps à développer ces liens-là, parce que les familles francophones, dès qu'ils ont des enfants, sont comme regroupées autour de ça. Fait que même faire des présentations dans les écoles, au niveau des enseignants, de la direction pour savoir qu'est-ce qu'on offre, puis qui on est, vont eux permettre aussi de communiquer avec ses parents s'ils ne nous connaissent pas. Donc, c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas en une journée, puis oui, ça tient à des individus, il faut se le dire, mais ça vaut la peine. Oui, en effet. Donc, l'accueil est primordial à ce moment-là. Il y avait une question de Diane aussi, je crois. Diane? Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever ma main, mais je suis en accord avec tout ce que vous dites. Nous, à Norfé, on a le centre des compagnons des francs-doisirs, et puis on fait beaucoup le lien avec le centre. Et puis, alors, c'est important, comme tu dis, d'avoir des services pour nos francophones, et puis, il faut qu'ils puissent s'intégrer à la communauté. C'est ça, là, là, qu'ils savent qu'on est là pour les aider, puis, c'est qu'ils n'hésitent pas à nous déranger pour quoi que ce soit. Même des fois, si c'est peut-être un peu loin de peut-être nos responsabilités, moi, je crois qu'on est là juste pour aider les familles à s'intégrer, puis si on est capable de, juste même en dehors du CRFM, juste être là, comme si vous avez besoin d'écoute, bien, cuit l'oreille. Et aussi, il y a une question au chat pour Diane, je crois. Est-ce que la sortie au cinéma, dont vous avez parlé tout à l'heure, est payée par le CRFM ou les clients? Non, absolument, c'est le club de l'escadre, c'est le club de cinéma qui sont venus me voir, et puis, ils m'ont demandé quel film qu'ils devraient montrer, alors, quel film qui était populaire, et puis, alors, j'ai fait le lien avec le Centre des Compagnons ici à North Bay, qui connaît mieux les films, parce qu'ils vont en commander un de Montréal, et puis, ils ont une place, là, où ils commandent les films, parce que c'est un film qui est ouvert au public, mais, là, que j'entends Audrey parler, je pense que peut-être que je vais faire des arrangements, là, pour faire quelque chose avec le film, peut-être un souper francophone, ce serait du fun, tu sais, pour avoir tous les francophones se réunir avant le film, et puis, on va aussi, parce que les films qui se montrent à la base sont toujours ouverts au public, et puis, on va inviter les compagnons des francs-loisirs aussi, les membres des compagnons, qui pourraient encore faire un lien avec la communauté. En effet, parce que c'est ça, le cinéma, c'est le fun, mais en même temps, pendant le cinéma, on ne peut pas se parler entre nous, donc, c'est un petit peu difficile de créer des liens à ce moment-là, donc, d'affilier avec une autre activité avant, ça peut être, ça n'a pas besoin de se coûter cher, comme j'expliquais, mais ça, ça peut être juste un pot-lock, donc, chacun amène quelque chose, puis, on mange, puis après ça, bien, on finit la soirée avec un cinéma en français, donc, c'est juste une belle soirée, justement, pour se réunir entre nous, puis, pouvoir créer des liens. Ok, parfait. Merci, Audrey. Je crois qu'on est à 30 minutes, donc, c'est bon pour aujourd'hui, c'est plein de choses à penser. Donc, les notes et l'enregistrement sera au site Web d'ici à quelques jours, et je vous remercie tous. Audrey, si vous pouvez rester à ligne, je voulais vous parler durant quelques minutes. Alors, merci à tous les autres et bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bye.